Bonjour, je suis Cyril Levoux, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment prendre une bonne décision en interrogeant le corps. Je vais vous montrer comment je fais pour moi et comment je fais en coaching privé pour accompagner une prise de décision. Et du coup, vous serez libre de le faire pour vous ou pas. Alors, cette méthode fonctionne pour tout type de décision, que cette décision soit en lien avec votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, votre vie familiale. On va le faire ensemble. Vous allez voir comment interroger simplement votre corps pour faire le choix qui est le bon pour vous. Et si vous le voulez, on peut le faire ensemble d'ailleurs. Donc voilà, je vais vous donner toutes les infos sur comment trancher une décision sans se tromper. C'est un peu la promesse que je vous fais dans cette vidéo. Alors, pour ce faire, vous aurez besoin d'une feuille de papier et d'un stylo. Donc, vous pouvez déjà mettre la vidéo en pause, là maintenant, tout de suite. Le temps d'aller chercher une feuille de papier, alors une feuille de papier A4, une feuille de papier de bloc-notes, peu importe, et un crayon. En fait, l'idée, c'est qu'on va séparer cette feuille, on va découper cette feuille de papier en deux parties identiques. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause maintenant. Vous allez chercher la feuille de papier et le stylo. Et quand vous revenez, vous relancez la vidéo et on enchaîne. Alors, on va dire que vous avez pris votre truc. Donc, nous avons tout le temps, tous, des choix à faire. Et la vie, en fait, c'est une suite de choix, une suite de décisions. Et une bonne décision, vous le savez, elle peut vous propulser vers un bonheur intense, une dynamique d'incarnation puissante. Et de la même manière, une mauvaise décision peut vous plonger dans la galère, dans des tourments sans fin, dans des regrets, des remords, de la culpabilité. Et en fait, tout ce qui est des vibrations est extrêmement basse. Alors, savoir prendre une bonne décision, c'est indispensable. C'est indispensable pour qui a pris la décision de vivre heureux, de vivre pleinement son incarnation présente ici et maintenant sur cette terre. En coaching privé, les personnes avec qui j'ai le plaisir de travailler me demandent souvent mon avis sur des choix hyper personnels, des choix très importants. Qu'elles ont à faire sur des décisions impactantes qu'elles ont à prendre, que ce soit des décisions en rapport avec leur vie sentimentale, leur vie pro, leur finance même. Ou je ne sais pas moi, des décisions en lien avec leur vie familiale. Donc voilà, on pose des questions du genre, ok Cyril, est-ce que je dois arrêter cette relation, la continuer ? Ou alors, ben voilà, j'hésite entre acheter telle ou telle maison, laquelle je dois choisir, laquelle est la mieux pour moi ? Ou encore, est-ce que je choisis cet emploi-ci ou plutôt cet emploi-là ? Bref, toutes sortes de questions très 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 impactantes vraiment. Alors ma réponse est toujours la même, en fait la vérité c'est que ben moi j'en sais rien. Et même si j'ai une idée, je ne dirai rien. Alors pourquoi je ne dis rien ? La question c'est, voilà, si moi je me permets de dire aux autres quoi faire, ben en fait je suis qui pour leur donner ce genre de conseil ? Quel genre de thérapeute je serais si je me permettais de dire aux patients quoi faire, quoi dire, qui choisir, quelle décision prendre ? Donc ce qui est sûr, c'est que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et voilà, il y a déjà suffisamment de personnes dans la toute-puissance, que ce soit sur internet ou ailleurs, pour ne pas venir en rajouter. Voilà, il y a déjà suffisamment de personnes qui se permettent de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent dire. On les trouve partout ceux-là. Donc moi si vous me demandez un jour de trancher une décision pour vous, ben je vous répondrai toujours que j'en sais rien. Alors j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que vous avez la bonne réponse en vous. Et ça moi j'en doute pas, il n'y a que vous qui ayez la bonne réponse. Et si vous le souhaitez, je peux vous accompagner à interroger votre corps pour y accéder. Vous avez la bonne réponse en vous. La réponse qui va faire, c'est pas la réponse justement qui va faire plaisir à un tel ou un tel, une réponse mentale, non. La bonne réponse pour vous. Le truc c'est que, eh bien peut-être que vous n'avez pas consciemment accès à cette bonne réponse. Là maintenant, tout de suite, et c'est précisément ce que nous allons aller rechercher dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment faire, c'est très simple, vous voyez. Mais d'abord, soyez-en vraiment convaincus. Il n'y a que vous pour savoir ce qui est bon pour vous, personne d'autre. Les personnes concernées par la dépendance affective ont souvent tendance à remettre leur pouvoir, leur bonheur dans les mains des autres et à demander aux autres, à l'autre de trancher une décision à sa place. En fait, demander à l'autre de trancher une décision à sa place, eh bien c'est remettre à l'autre les clés de son destin, les clés de son pouvoir. Mais ça, c'était avant de voir cette vidéo. Alors, comment faire pour accéder au choix, au bon choix ? Comment faire concrètement pour prendre la bonne décision sans se tromper ? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'interroger son corps, car le corps ne triche jamais, le corps ne triche jamais, à la différence de la tête qui nous raconte tout un tas d'histoires, tout un tas de baratins. Le corps inconscient ne triche jamais, il ne se pose pas de questions lorsque vous l'interrogez, il vous balance la vérité, que cette vérité vous plaise ou pas. Et pompons sur la Garonne, eh bien ça ne prend pas plus de 5 minutes, montre en main. C'est très rapide, lorsque vous êtes connecté à votre corps, vous allez pouvoir le faire et le constater par vous-même. Tout le monde peut y arriver, c'est d'une simplicité biblique. Le corps ne triche jamais alors que la tête nous baratine en permanence. Et pourtant, et pourtant, lorsqu'il s'agit de prendre une décision, nous avons souvent tendance à faire appel à la tête plutôt qu'au corps. Et agir de la sorte, eh bien c'est une source importante de sabotage, d'auto-sabotage. D'ailleurs, les méthodes qui sont proposées en entreprise, en grève perso, en règle générale, elles font exclusivement appel à la tête et jamais au corps. Alors moi je me rappelle très bien, lorsque j'étais un jeu de cadre dynamique aux dents blanches et à la laine fraîche, nous avions des formations hors de prix pour nous enseigner à prendre des bonnes décisions. Et les consultants qui nous enseignaient cette méthode, ça s'appelait SWOT, c'est un acronyme anglais qui signifie force, faiblesse, menace, opportunité. Ben voilà, en fait, il fallait faire des colonnes et des listes. Et en fait, c'est vraiment trouver une solution mentale par excellence, une solution qui vient de la tête. Alors, ce genre de technique est tellement efficace, que finalement, la boîte dans laquelle j'étais à la couler deux ans plus tard. Alors couler des boîtes, se saboter, se prendre la tête aux proies comme aux figurés, ce n'est certainement pas ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est d'être heureux. Ce que nous voulons, c'est réussir facilement, que ce soit en amour ou même dans tous les aspects de notre vie. Et pour cela, nous avons besoin de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions, les décisions qui nous rendent heureux. Et pour choisir facilement ce qui est bon pour nous, ce qui nous rend heureux, il est fortement recommandé de sortir de la toute-puissance de l'intellect dans laquelle nous enferment en fait nos sociétés occidentales. Et pour sortir de ça, nous avons à notre disposition un outil extraordinaire que nous n'utilisons que très peu, que nous utilisons trop peu. C'est notre corps, notre véhicule terrestre. Parce que lui, on peut lui faire confiance à 100%, il ne triche jamais. Le corps ne triche jamais. Il a son propre langage pour communiquer avec notre esprit conscient. Et ce langage, ce sont les émotions. Les émotions, c'est le langage qu'utilise le corps pour nous indiquer ce dont nous avons besoin pour être heureux. C'est un peu comme un GPS, une boussole. C'est ça, c'est comme le plus perfectionné des GPS. Le corps utilise les émotions pour nous indiquer la direction du bonheur. Et pour prendre la direction du bonheur, le corps a besoin de pouvoir se situer dans l'espace, d'une part. Mais le corps a aussi besoin de se situer dans l'espace émotionnel également. Et pour se situer dans ces différents espaces, c'est-à-dire l'espace physique, l'espace émotionnel, le corps possède en lui plusieurs types de capteurs pour appréhender le monde qui nous entoure. Le premier type de capteur du corps, ce sont les capteurs physiques. Le corps possède des capteurs physiques pour appréhender le monde physique qui nous entoure. Et ces capteurs physiques, vous les connaissez, ce sont nos organes d'essence. La vue, l'auditif, le kinesthésique, le toucher, l'olfactif et le boule. Donc voilà, nous appréhendons le monde physique parce que nous voyons, parce que nous entendons, parce que nous sentons, parce que nous ressentons et parce que nous goûtons. Le second type de capteur du corps, ce sont les capteurs énergétiques. Ils sont beaucoup plus subtils ceux-là. Le corps a des capteurs énergétiques pour appréhender l'énergie d'un objet, d'une idée, d'une pensée et donc d'une décision. Ces capteurs, ce sont des centres énergétiques qui sont situés le long du corps, des centres énergétiques que les hindous appellent les chakras. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Eh bien, les chakras, ce sont des centres d'énergie vibratoire qui nous traversent en partant de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et chacun de ces chakras a une couleur, une influence qui lui est propre. Mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails dans la mesure où l'étude des chakras est une science vieille de plus de 5000 ans. Alors, on va passer directement à l'application pratique pour ce qui nous intéresse. Alors, pour ce qui nous intéresse, donc prendre la bonne décision, nous allons utiliser une fonction très intéressante des chakras. La fonction de porte d'entrée de l'énergie vitale. Pour faire court, les chakras, ce sont des portes d'entrée dans le corps pour l'énergie vitale, l'énergie universelle qui nous entoure. Alors, cette énergie, vous la connaissez probablement sous le nom de chi, de ki, d'éther, de prana. Donc voilà, ça c'est la même chose, c'est l'énergie vitale qui nous entoure. Et les chakras, ils mettent en contact le corps humain avec tout ce qui l'entoure et plus particulièrement, donc, ces énergies vitales qui viennent de la terre, qui viennent du cosmos. Et ces chakras ont la propriété, ont la particularité de transformer et de redistribuer l'énergie qui les traverse. C'est un peu comme des aspirateurs à énergie, ils font entrer l'énergie sous forme de tourbillons, de vortex, et du coup, les centres d'énergie absorbent l'énergie de l'extérieur pour la redistribuer à l'intérieur du corps. C'est cette propriété des chakras que nous allons utiliser pour interroger notre corps, pour tester une décision, pour tester une hypothèse, pour tester l'effet d'une hypothèse sur notre corps, pour tester sur notre corps l'énergie de notre décision. Alors, voici comment faire. En fait, je vais le faire devant vous, je vais tester deux hypothèses. La première hypothèse, c'est je quitte ma chérie, je quitte Audrey, ma chérie, et la seconde hypothèse, je reste en couple avec elle. Alors, on va tester ces deux hypothèses en utilisant deux chakras. On va utiliser le chakra du cœur, qui est le chakra central. Alors, ce chakra est localisé au milieu de la cage thoracique, entre les deux seins, au niveau du plexus cardiaque. Et, dans un deuxième temps, nous allons utiliser le sixième chakra, le troisième œil, qui est localisé entre les sourcils, juste au-dessus de la racine du nez. Ce chakra est rattaché à tous nos sens, le sixième, pour former ce que l'on appelle le sixième sens. Le sixième sens, qui est le sens qui est au-delà des sens physiques. Alors, c'est parti, je teste deux hypothèses. La première hypothèse, je quitte ma chérie. La deuxième hypothèse, je reste en couple avec ma chérie. Je prends une feuille de papier, que je découpe en deux. Alors, vous voyez, prenez n'importe quoi. Moi, j'ai pris une feuille de bloc, comme ça. Vous la découpez en deux, simplement. Je ne connais pas la tête. Hop, deux parties identiques. Donc, c'est important que les deux parties soient identiques, parce que l'idée, c'est de ne pas pouvoir, en fait, reconnaître... On va écrire dessus. Voilà. Tac, deux parties identiques. C'est très simple. Alors, moi, je l'ai préparé, quand même, pour la vidéo. Donc, voilà, j'ai écrit sur les feuilles. Je vous montre. Je reste en couple avec Audrey. Bon, j'écris mal, mais je lis. Et là, je quitte Audrey. OK. Donc, pour l'expérience, on va faire l'expérience jusqu'au bout ensemble. C'est très rapide. Donc, ensuite, vous pliez ces deux feuilles de la même manière, de façon à ne pas pouvoir les différencier. Moi, je plie une fois, deux fois, trois fois. Hop. Et, pour le coup, je vais mettre ça dans un petit pochon. Là, je l'ai mis pour que vous voyiez, je ne suis pas un spagy face. Hop. Et je fais pareil avec l'autre. Alors, moi, j'ai pris un petit pochon. Vous pouvez prendre, je ne sais pas, un bol, on n'en sait rien. En fait, l'idée derrière ça, c'est qu'on va tester ces deux hypothèses. On va les mélanger. On va les prendre au hasard. Et on va tester sur les chakras. Donc, voilà. J'ai mis deux hypothèses. Je prends mon petit sac. Je le ferme. Je mélange. Hop. Je prends... Je ferme les yeux, en fait. C'est très important. Je ferme les yeux. Alors, avant de fermer les yeux, je vais poser ça. J'ai un papier. Et je vais, en fait, tester l'hypothèse au niveau d'énergie. Qu'est-ce que... Comment, dans mon chakra, quand je pose ce paquet sur mon chakra, comment réagit mon corps ? Donc, en fait, je pose simple. Je ferme les yeux. Je pose. Et là, je repère les sensations dans mon corps. Au niveau du chakra du cœur. Et je repère les sensations dans mon corps au niveau du chakra du sixième lit. Voilà. Donc, j'ai repéré la sensation. Et je prends l'autre. Et je fais la même chose. Alors là, déjà, pour moi, là, ce deuxième papier, il est beaucoup plus agréable. Donc, l'idée, en fait, derrière ça, c'est de repérer la sensation qui est le plus agréable entre les deux. Donc là, je sens que c'est plus agréable. Et là, je sens que c'est plus agréable. Donc, en fait, la bonne décision pour moi, elle est là. Alors, je ne regarde même pas. J'ouvre. Et je vous montre. Je reste en couple avec Audrey. En fait, j'adore Audrey. Donc, moi, je le savais, si vous voulez. Mais c'est pour vous montrer l'expérience. Donc, c'est comme ça qu'on prend une bonne décision. C'est-à-dire, on interroge son corps. On interroge le corps inconscient. Lui, il ne se prend pas la tête. Vous lui posez une question, il vous répond. Vous têtez l'énergie sur vos chakras, il vous répond. Donc, vous pouvez interroger votre corps à chaque fois que vous avez une décision importante car le corps ne triche jamais. Après, vous avez ce que vous dit le corps. Mais vous faites ce que vous voulez. Alors, pour que cela fonctionne, vous devez être un minimum connecté à votre corps, à vos émotions. Et si vous vous sentez coupé de votre corps, au moment où je vous dis ça, je mets à votre disposition une séance de sophrologie qui est dédiée à la reconnexion au corps. C'est offert, c'est gratuit. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Cliquez sur le lien dans la description et téléchargez la séance. Je vous l'envoie par e-mail et écoutez-la avant d'interroger votre corps. Et vous aurez tous les éléments pour prendre votre décision. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous voulez résoudre un problème, sentez-vous libre d'interroger votre corps car lui, il vous dit toujours la vérité. Le corps ne triche jamais. J'insiste, j'insiste, j'insiste. Je vous souhaite le meilleur et je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux partages. A très vite. Au revoir.